Lecture Pépite français CMA Mémet embrasse Le 2 novembre Ma chère Annabelle, j'ai bien reçu tes deux lettres. Je n'ai pas répondu tout de suite à la première parce que je ne me doutais pas que c'était aussi pressé. Excuse-moi. D'abord, béni soit cet ordinateur qui me permet d'avoir des nouvelles de toi. C'est bien la première fois que je trouve quelques avantages à cet engin moderne qui, jusqu'à maintenant, m'avait paru bien barbare. Évidemment, j'ai tout de même la nostalgie des petites lettres manuscrites que tu me faisais quand tu avais 6 ou 7 ans avec plein de fautes d'orthographe charmante. Je les ai toujours du reste. Je les garde précieusement. D'autant que tu ne m'en as pas envoyé beaucoup d'autres depuis. Tu me remercies de la petite poupée que je t'avais envoyée et que tu avais appelée Simone, comme moi, pour me faire plaisir. Je me souviens même qu'en vieillissant, cette poupée était devenue assez moche et que ravie, tu me disais... Plus ça va, plus je trouve qu'elle te ressemble, mémé, ma poupée. Et c'était sans doute vrai, même si cette vérité-là ne me plaisait pas beaucoup. Mais tout ça, c'était du temps où tu me demandais autre chose qu'un chèque pour Noël. J'en profite pour te dire que si ça m'arrange bien, à mon âge, de ne pas avoir à courir les magasins pour t'offrir, à toi et à tes deux frères, quelque chose qui vous plaise, ça me navre aussi de vous envoyer un chèque, comme pour le gaz ou les impôts. D'autant plus que vous ne m'écrivez jamais ce que vous avez acheté avec mon chèque, au point que je me demande parfois si vous n'en avez pas fait des confettis. Tu me dis qu'il fait chez toi un temps pourri. Ici, il pleut assez souvent aussi mais les arbres ont pris des teintes magnifiques et je reste assez souvent devant ma fenêtre pour être très sensible à des choses comme celle-là. Je te quitte car ma voisine va arriver. Elle vient faire un scrabble avec moi tous les après-midi vers 17h. Ça nous fait passer le temps et ça nous maintient un peu les neurones en forme dans le cerveau. Je préfère ça aux feuilletons télé. Je t'embrasse bien fort, mémé. J.O. Rostland, mémé, t'as du courrier. Édition Nathan, 2006. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501